Plus loin j'irais, plus je serais content. Mais Top 64 winner, en étant vraiment très rationnel, genre l'autre, je serais heureux. Je me dis que Top 64 ce serait bien, Top 32 serait vraiment très bien. Top 32, je serais content, très content de mon voyage. Si je joue normalement, je suis à peu près censé faire 64. Si je fais 32, c'est que j'ai très bien joué et que j'ai fait un truc cool. Moi, je vais faire au moins Top 64. Ça ne va pas être évident parce qu'il y a énormément de participants. À partir du moment où je suis bien préparé, je dois juste appliquer mon Smash Bros. et ça se passera bien. J'aimerais prouver quelque chose et montrer que je ne suis pas un random qui est là par hasard. Que je commence à monter et que j'essaye de m'imposer. En vrai, là, je ne mets vraiment pas la pression. De toute façon, je vais me donner à fond. Je suis là pour prendre l'expérience aussi. Il n'y a pas de raison de stresser ou quoi, je trouve. Si je gagne tant mieux, sinon je prends l'expérience. Je suis là pour les choquer. Oui, je suis là pour les choquer. Je suis là pour leur faire des trucs de fou. Ils vont me voir, ils vont péter un peu. Ils vont me péter un peu. Moi, je viens pour faire de la dinguerie aujourd'hui. C'est simple. C'est simple. Bonjour à tous. Bonsoir à Paris, plutôt en France. C'est vrai, c'est quoi ? Il est quoi ? Il est 22h ? 23h ? 21h, je crois. 21h ? Ok, 21h. On va avoir le round 2 qui va démarrer. Et là, on va commencer à avoir des matchs assez serrés. Beaucoup de monde est très très fort à ce tournoi. Mais là, Wave 2, ça commence à se resserrer un petit peu. Beaucoup plus de gros joueurs qui vont se taper avec nos FR. Ça va être un truc de fou. Franchement, j'ai trop hâte. C'est la plus grosse journée de Smash Bros. de ces dernières années qui va se passer. Cette journée, je suis encore plus hypé par celle-là que par le top 8 de demain. C'est parti ! C'est parti ! Oh, ils sont au-dessus. Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est vraiment incroyable. Je veux voir ce que vous avez fait de la règle de Pride, man. Ils se sont envers la tête. Oh, let's go ! Let's go ! Oh, le call parfait de Orion ! Si ce raté, il était mort ! Il a tout modé ! Tu sais, je te dis un truc, Orion. Tu viens de me faire kiffer Wolf. Alors, tu sais que normalement j'aime pas ça. C'est clair, il prend 12%. Tu sais, il se fait... Oh, c'est la mort ! Oh, c'est la mort ! Allez ! Donc, Benoite Roux. Benoite Roux, il joue son avance. C'était clean. Let's go ! 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 Et c'était bizarre aussi pour lui de voir autant de français. D'habitude, il est pas forcément tout seul, mais un petit peu quand même. Et c'est très cool pour lui de voir tout le monde se déplacer. Ok. Mais c'est vrai qu'il faut maximiser. Oh, très bien ! Luto, octelta. Luto avance tranquillement. Bien joué ! Like, he backed off a little bit. And then Gluten, he's like, okay, like... You probably don't seem as confident in what you're doing. 50, 60, 79%. He gave him our set for free. And then, Jesus Christ ! This is where Gluto makes his money. This is the last hit-flutch situation. The waft. We've seen it time and time again. And Gluto, shaking it out, shaking it out. We're reminding everyone why he isn't undisputed Wario Master. Nous sommes le samedi 16 avril. En plein dans la deuxième phase de pool du Genesis 8. Les 512 joueurs restants sont en train de tout donner pour atteindre la prochaine étape. Le très convoité Top 64. On sait que dans son Top 64, il y aura que des monstres. Et même avant. Même avant. Le niveau a augmenté. C'est sûr. Et il y aura forcément quelques petites déceptions. Il y a moyen que ce soit un petit peu un retour à la réalité pour certains joueurs. C'est une journée qui va être incroyable. Mais qui va aussi, forcément, à un moment donné, être déchirante. Parce que c'est les tournois Smash. Donc forcément, on va perdre des soldats en route. T'as la pression de l'événement qui est très importante. Tu te dis, waouh, voyage aux Etats-Unis. Je suis à San Francisco. On m'a payé voyage pour venir. Et puis toi aussi, en tant que joueur, tu rêves de Top 8. Tu vois, tu te dis, waouh, mais attends. Imagine, je tape des Top PGR et tout le monde est refait. Le public se comprend de mon nom et tout. Sauf qu'en te mettant la pression comme ça justement, c'est peut-être comme ça que tu peux perdre tes moyens en jouant. Des mecs qui peuvent rivaliser, battre un Top US, un Top Mexicain, un Top Japonais, on en a. Mais en termes de pourcentage et en termes de nombre de joueurs purs qui peuvent le faire, c'est plus faible, forcément. Dès le round 2, des poules, ça commençait déjà à chauffer. Même avant le Top 64, il y avait des matchs. C'était l'équivalent de winner finale, de loser finale, de wanted, quoi. Et tu te dis, on est même pas au Top 64. Tout à fait. Etats-Unis, forcément, c'est, en termes de volume d'événements, en termes de nombre de joueurs, c'est le plus gros pays de Smash Bros depuis toujours. Que ce soit depuis Smash 64, mais c'est un peu là que tout s'est créé de manière générale. Donc c'est normal que le niveau soit très haut aussi. Ça fait pas très longtemps qu'en France, on est vraiment devenu professionnalisé ou on prend vraiment le jeu au sérieux, etc. Eux, ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'ils font ça. Donc je pense que ça se ressent au final sur même le round 1, le mec, il a une base parce qu'un autre pote à lui, il y a déjà une base qui lui a donné une base, qui lui a donné une base à l'autre, etc. Pour les Français sur place, un des plus gros problèmes, c'est ce qu'on appelle la connaissance de match-up. C'est-à-dire connaître et comprendre les personnages joués par son adversaire. Smash Ultimate, c'est plus de 80 personnages différents et c'est très compliqué d'être prêt à toutes les éventualités. Mais il le faut, car dans des tournois aussi énormes, vous êtes sûr de rencontrer des gens qui jouent des personnages dits obscurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Bah par exemple, tu vois aujourd'hui, j'ai affronté une Isabelle. Le gars, il jouait Isabelle comme si c'était Cazulia, je te rigole pas. Genre, en gros, le gars, il avait une option que je connaissais pas, ça sort grave vite, je me la prends, je meurs. C'est un kill confirmé. En gros, c'est le jab d'Isabelle, tu le prends, t'es mort. Et ouais, bah du coup, quand tu vois un perso comme Isabelle qui te boxe comme ça et tout, c'est des options, t'es pas habitué à jouer contre, tu vois. Ah, c'est tendu, hein. C'est très, très tendu. Il lui reste encore un. Il n'y a plus de fer, non, pas comme ça. Aïe, 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 il se met une carte. Aïe, 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 aïe. C'était dur. Je reviendrai l'année prochaine. Les gars, il faut qu'on aille partir pour qu'on aille chercher les steams et les menus européens. J'ai pris les menus européens de quoi ? On a changé, non. Quand je vois qu'en l'espace de deux jours, j'ai affronté des Shook, des Puff, des Steve, des Megaman et tout, c'est des persos, tu vois. On en a deux, trois en Europe, mais pas assez haut niveau, pas assez technique. En France, sans dénigrer, mais il y a des gens qui ne savent pas ça à leur perso, qui apprennent encore au jeu, etc. Il y a beaucoup de match-up, c'est très, très dur de l'état fait si on ne sort pas de l'Europe. Mais voilà, les Etats-Unis, c'est surtout un niveau de jeu global très, très élevé et une façon de jouer totalement différente qu'en Europe. Le niveau moyen américain est très haut. Tu peux te faire surprendre très rapidement en Rune 1 ou Rune 2, donc il faut être tout de suite méga otaké. C'est bizarre à expliquer, mais tu ne peux pas les prendre pour des cons. Les petites douilles classiques ne marcheront pas contre eux. Au contraire, eux, ils seront super vigilants à guetter la moindre erreur que tu fais. En gros, l'erreur coûte cher et eux ne font pas beaucoup d'erreurs. Il y a des moments, ils vont juste faire une option au pif, mais quand ça passe par contre, tu prends 80% derrière et tu commences à flipper. Et c'est un peu l'une des forces des américains, c'est de trouver ces petites phases sur une ride qui sort de nulle part. S'ils ont une phase d'avantage, t'es mort. Ils vont tenter des rides à 40%. Des fois, on les a pas cassés. YOLO. YOLO, ça part. On va l'eau pour cent. On va essayer de... Non ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que je fais de voir ? Il s'est bien implosé. Il a sorti un bout de feu sorti de nulle part parce qu'il est mort à temps. Saaac ! Interaction de... Non, sérieux, je pense que c'est la mort. Je crois que c'est le Fropatlas, le Fropatlas qui... Tue... Oh... Evidemment, il est déçu, il est déçu Netoro, il est déçu évidemment. Encore un Français qui part en fait, qui est éliminé du Genesis. En fait, en France, pendant très longtemps, on a essayé de suivre un peu l'enseignement de Gluto. C'est-à-dire, genre patient, le Neutral de la Mangouste, ou la TCD où ils punissent, Tu overcommit pas et tout ça. Les Américains, ils en ont rien à faire de ça. Ils jouent dans les forces de leur perso. Le Neutral, limite, ils s'en foutent, parce que s'ils touchent, ils te fument. Ils jouent ultra agressifs, mais c'est justement pour conditionner. C'est pour conditionner qu'ils jouent agressifs. Ils jouent pas agressifs parce que c'est marrant d'appuyer sur les boutons. Ils ont compris, on est plus en 2019. Ils jouent agressifs parce qu'ils savent que ça va te faire péter les plongues. Ils savent que tu risques de faire tel truc ou tel truc ou tel truc mal. Et c'est ça qu'ils veulent conditionner et tout. Plus, la High Recovery Coppola, c'est parfaitement le temps pour battre. Il manque une vraie confirmation de la France entre noms américains pour que la France soit mise sur la carte par les Américains. Donc il y a encore une petite marche pour qu'ils nous respectent en tant que pays. Et pour cause, genre en dehors de Gluto et Léon récemment, des Français internationales, y'a pas trop de résultats. Et en plus du niveau de jeu et des match-up obscurs, quand des Français vont aux USA, ils sont aussi confrontés à un facteur physique. Ça fait beaucoup, beaucoup de fois que je vais aux Etats-Unis. Et y'a encore un facteur que j'ai du mal à gérer, c'est le jet lag. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes, notamment aux Français qui viennent aux Etats-Unis pour la première fois. Y'a 9h de décalage, t'as des joueurs qui vont faire leur match, il sera genre 18h local, il est déjà, ça veut dire 3-4h du matin à Paris. C'est dur à endurer, vraiment. C'est bon, on dérègle très vite notre horloge interne, et ça peut très vite aussi dérégler la performance. Et évidemment, si c'est mal pris en compte par les joueurs, c'est un vrai problème compétitif. Là, on est arrivés hier, il était 17h local. Si t'as dormi dans l'avion pendant 12h, tu vas avoir du mal à dormir 4h plus tard. Tu te mets un grand coup de pompe, tu survis jusqu'à 22h, et puis après, tu commences à te mettre vraiment au rythme du pays. Moi, j'ai fait nuit blanche pour me recaler, ce qui fait que j'ai pu faire une bonne nuit d'huit heures. J'étais debout depuis 34, donc ça suffit pas. Mais, tu vois, y'a des techniques de barbares. C'est vraiment des techniques recommandées par aucun médecin du sommeil. J'ai anticipé même, avant de partir, j'ai mis l'heure de San Francisco et tout, pour juste me inception dans la tête comme ça. Je me dis non, c'est pas, c'est 4h du matin, c'est 16h et tout. Et en vrai, peut-être ça va marcher. J'ai l'impression que les gens, ils pensent pas assez à ce genre de truc, genre t'arrives, t'es explosé quoi. Gluto qui enchaîne les perfos USA, je trouve ça impressionnant pour le coup. Et il a raison parfois de faire des grosses sessions où il reste plusieurs semaines de suite. C'est le meilleur moyen de rester dans un bon rythme. Ça va, Bruno ? T'es fatigué ? Il est live en train de se dire, oh le jet lag, c'est quelque chose. Donne-nous ton expérience du jet lag là en live là. Moi j'ai pris vraiment vénère, mais je pensais pas que c'était à ce point. Moi j'ai trop pas pris. Mais tu sais pourquoi ? C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Bah oui, bah oui c'est bon. Oh oh ! Ici on est au chômage ! Let's go ! Tu m'auras pas ! Un peu galère, mais on sient le coup. Je vais aller filmer au jeu là maintenant du coup. C'est vraiment bien avec les options de reverser. C'est parti pour le grab de DeBuzz. Et maintenant, la situation off-state. Oh non ! Il est bien. Oh mon Dieu ! DeBuzz est attendu. Down smash et couvrant les deux côtés. C'est très bon par DeBuzz. C'est une victoire. C'est très bien. Voilà, on a envoyé beaucoup de top. Si l'intégralité est des top flops... Bon, ça va être le moment de la remise en question. Et ce sera une remise en question nécessaire et légitime. Et une session van... Légitime. Ça c'est Ryukou-Yukou entre... France 7. J'ai tout ça, France 7. Je crois que c'est le mec en France qui s'applique comme ça. Ah oui ! Ah dans le teuf, il va vraiment te faire insulter vraiment ! Là il s'est bien. Mais il y en a 75%. On l'a vu, le petit... Ah non, pas du tout en fait. Ah non, mais non. Ah bah... Il a envié tout le type là. Ouais, ouais. Aïe 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 aïe. Non ! Oh non ! Il met trop tard avant de reprendre, il s'est fait punir. Il peut se mettre sous la plateforme de reliance tranquille. Il peut trop bien torter. Mais ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Si bah si. Apparemment, il explose. Les Français qui commencent à prendre un petit peu la sauce, malheureusement, il faut se dire la vérité. Je crois qu'on va faire un switch de cas, j'en ai marre de voir tous les Français perdre s'entraînement au tout. Mais si les Américains sont très forts et à domicile, ceux qui font le plus peur, en fait, c'est la délégation mexicaine, menée par deux joueurs. Spargo, prodige de 16 ans, déjà classé numéro 2 mondial, mais surtout, MKLeo, le meilleur joueur du monde, incontesté depuis la sortie de Ultimate en 2018. Il survole totalement la compétition avec sa billesse et cartonne particulièrement au Genesis, qu'il a déjà gagné trois fois, il est un peu chez lui ici, et le grand favori du tournoi. Mais tout peut arriver. Je joue contre MKLeo, mais ça va être trop bien. Tu peux le crier à fond pour encourager Mozaï, on doit tout faire de côté pour le faire tomber. On doit faire tomber MKLeo. C'est personne, ici c'est la France, il est à l'ambassade, n'est-ce pas lui ? Mozaï, joueur français, joueur de la structure EasyDream, joue contre T1 MKLeo, aka le meilleur joueur de l'histoire de Super Smash Bros. Ultimate. C'est comme si vous tapiez un 5 avec Messi. Ouais, forcément, il y a un gros gap sur le papier, et on ne va pas non plus essayer de nous faire du storytelling mode, alors peut-être... 65 ans, on est à l'aide en plus de ça, est-ce qu'on va assister au 35 ? C'est le premier game, le back-air switchboard, ça devrait être la fin, trois stacks de la part de MKLeo, le meilleur joueur du monde. Bon, bah, c'est... voilà, quoi. C'était une game de Smash Bros. Ultimate, mais juste qu'il y avait MKLeo. Je vais aller me regarder avec un sourire carnassier. Oh, je n'ai pas confiance, le pilule ne va pas connecter. Je ne faisais pas jouer à grand-chose, ok, dans le team de MKLeo. Oh, ça fait mal, oh, ça fait mal. Mozaï, dash, flancher, tranquillement, l'air dodge. Par contre, en toute paire, c'est le team confirm de la part de Bailex. Victoire de MKLeo, qui avance à vous prendre des conseils. Je crois que Mozaï demande des conseils. C'est toujours bien. Il a raison. C'est aussi pour ça que nos joueurs viennent jusqu'ici. C'est que tu peux jouer contre les meilleurs vœux. C'est génial. Gagner ou perdre. C'est des bêtises. Après ça, tu peux avoir une discussion et demander un peu. Et là, effectivement, MKLeo est en train d'essayer de lui donner des petits conseils. C'est vraiment très, très bon à voir. C'est une expérience de fou. En fait, quand tu joues conflui, il a réponse à quasiment toutes les situations. C'est grave dur de s'adapter contre lui. Et du coup, quand il sait qu'il y a un truc qui marche très bien contre toi, il va en abuser de zinzin. Le stage control. Échange de coups. Hop là. Et mauvais gars. C'est si dur à dire ce truc. Victoire de Big Boss 2-0. Big Boss est en train de donner des petits tips. Les Mexicains, ils ont dans un super bon bout sur ça par rapport de manière générale. Que ce soit là, MKLeo qui parlait tout à l'heure de fou à Mozaï pour nous donner des conseils. L'appareil Big Boss, c'est des coups de gueule. C'est très cool. Beaucoup de français doivent se battre pour leur survie et tenter d'atteindre le top 64 par l'arbre loser. Mais il en reste encore quelques-uns dans le winner. Les espoirs sont notamment portés sur Raflo. Le joueur a gagné 11 de ses 14 derniers tournois. Et s'il n'a pas encore l'habitude de voyager souvent, ce n'est pas la première fois qu'il vient en Amérique. Raflo, il avait déjà eu une première expérience au glitch. Ça s'est passé un petit peu en deçà des attentes qu'il y avait autour du joueur. Il était très bien sidé. Mais c'était un premier tournoi à l'étranger. Tu le voyais jouer, ça se voyait qu'il était très stressé. On en revient sur ce problème d'expérience à l'international. Donc c'est pour ça, la deuxième tournoi pour Raflo, même si c'est une grosse échéance. Je pense qu'il peut faire des verrages. Il y a même un Greybox qui était là et qui disait, ouais Raflo, je vois qui c'est, il n'est capable d'aller loin. Tu vois, un mec, un des dieux de mêlée, tu vois, qui dit, en parlant d'un Français, un petit Français qui a fait deux tournois au State. Ouais, lui, je le connais et je sais qu'il est capable de faire des trucs. Raflo, c'est un joueur qui est très, très, très exigeant envers lui-même. Et que du coup, à chaque fois, dès qu'il fait une erreur, dès qu'il se rate un peu, forcément, il a plus de pression parce qu'il se la met lui-même. Ça a un effet boule de neige dans la mauvaise situation, en fait, ce qui se passe pour lui. Sachant que c'est quelqu'un en général qui a la facilité sur beaucoup de choses, donc il n'a pas l'habitude d'être confronté à énormément de difficultés. Dès qu'il veut un truc, en général, il est réussi. Donc dès qu'il est confronté à quelque chose de beaucoup plus difficile dont il n'a pas l'habitude, il a tendance un peu à avoir ce petit défaut de perdre très vite son calme. Et c'est son manque d'expérience qui fait ça, je pense. Le gars, il a quoi, 16-17 ans, Raphlo ? Il est là dans des tournois à 2500 joueurs à côté de San Francisco, aux Etats-Unis, une murs de fou portée par toute sa structure derrière. C'est très dur de ne pas se faire prendre par la pression de l'événement. Comme quoi, tu vois, ça ne fait pas trouble d'avoir le niveau. Tu peux avoir le niveau et si tu n'as pas le mental derrière ou si tu es stressé, ça permet de tout. Dans l'arbre loser, Raphlo se défait rapidement des américains Portix et B-Rice, plus qu'un match à gagner pour enfin sortir des poules. Mais le problème, c'est son adversaire. Ils jouent de suite et en plus, ils jouent contre Orion, un Français. Là, ça nous casse les couilles. Et là, c'est la place pour le top 64 qui se joue. Du coup, on a Orion et Raphlo, les deux joueurs qui vont jouer l'un contre l'autre. Il fallait que ça arrive de façon à un moment ou à l'autre. Donc, je crois qu'en plus, c'est pour le top 64. On était tous derrière, personne ne tirait, on va juste te regarder. On était tous tristes d'avoir un match comme ça où tu as deux Français qui s'affrontent, deux top en plus, et que tu te dis, pourquoi ils ne sont pas ailleurs ? Mais bon, c'est le jeu, il faut l'accepter. Mais voilà, il n'y avait pas de tir BMS, pas de tir Rho. C'était la France, on est ensemble. On sait qu'il y en a un qui passe, on sait qu'il y en a un qui ne passera pas. En plus, sur le dernier match, il y a un moment, il s'est créé un dance match à super bas pour cent parce qu'il a fait un re-grab encore. Il y a eu un moment où il est descendu, il a fait un re-grab, on a fait side B, boum, ça n'a spiké à bas, par exemple. Donc, non, il y a eu des grosses erreurs côté Raflo et on a été carré dessus. Il y a eu des grosses erreurs, il y a eu des grosses erreurs et on a eu des grosses erreurs. Raflo avait gagné les sept derniers tournements où il avait participé, je crois, un truc comme ça, genre six ou sept, dont des tournements où il n'y avait que vu tôt, donc c'est pas rien. Mais il faut qu'il le confirme maintenant, qu'il arrive à passer ce cap et à jouer à son meilleur niveau à l'étranger. Le stress, je pense qu'il se met beaucoup de stress aussi, on lui met beaucoup de stress aussi en comptant sur lui. En 2022, là, il va faire plein de trucs et je pense que ça va aller, ça va le débloquer un peu. Il a besoin de ça, je pense. Avec le temps, il aura de l'expérience. Et après, quand il aura pris l'habitude, il déroulera. Nous, on a confiance à Raflo. Il pleut très très fort, ouais. Orion contre Raflo, c'est dur. C'est très très cruel de faire autant de distance pour tomber l'un contre l'autre ici. Certes, on est triste dans la défaite, mais on soutient aussi dans la victoire. Donc on a Orion qui est qualifié pour la phase suivante, ce qui est déjà une belle perf. Et en finale de la poule I-113, c'est à nouveau pas de chance avec un autre duel de français pour atteindre le top 64. Et on va enchaîner sur un duel fratricide entre Pugh et Auger. Mais certes, un duel fratricide, mais en même temps, une place en top 64 du Genesys. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est vraiment une baguette. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ouais, exactement. Je trouve que c'est devenu de vrai logiquement. Il est arrivé, on peut trouver les paires, on peut trouver les backers. C'est la fin de ce bracket pour Pugh de manière très très triste. Top 64 pour Auger. Le sourire sur le visage. Et donc Auger qui avance. Il est 16h ici, donc les dernières phases de Pugh commence. Léon, ça donne quoi les gars ? Léon va commencer à jouer tout juste. Je crois que c'est Léon qui a fait sortir un joueur. Et le mec, il est parti, mais genre, il a pris sa manette et tu sensais qu'il était prêt à lâcher une patate. Tu sensais qu'il était vénère. Mais vu qu'il n'y avait Léon pas, il n'a pas fait grand chose. Dans la poule J119, on retrouve le numéro 3 français, Léon, qui envoie une loser run des ténèbres après avoir perdu un 7 dès son deuxième tour le jour avant. Il élimine pas moins de 6 adversaires à la suite en mettant des gros 2-0 avant d'affronter l'américain Chase pour la place en top 64. Cette loser run m'a permis de confirmer que je suis solide quand je connais un matchup et du coup ça, ça me permet de me soulager un peu moi-même. Et elle m'a aussi montré sur quoi il faut que je bosse. Et je pense notamment au mon désavantage. Le désavantage, proportionnellement, à mon niveau global, il est très très bas. Et si je pense que si j'échange ça, je peux énormément progresser en peu de temps. Et Jake est out, ok. Ça va, tu vois. Et victoire de Léon est solide, hein. Elle hallucina de Léon. Ah ouais, trop fort. Il est un niveau en dessous de Gluto, tu vois. Il y a encore un petit espace, mais il est pas si loin, je pense. Un top 16, ça me parait faisable pour Léon. On espère plus, j'imagine. Grande finale Léon Gluto. Evidemment, évidemment. Moi, je prie pour que les Français fassent tous des perfs de ouf, tu vois. Mais les plus susceptibles d'en faire, ce sera forcément les mecs qui ont déjà de l'expérience sur place, je pense. C'est pas mon premier Genesis. C'est mon troisième Genesis. Et ma meilleure performance au Genesis était 65e. Donc il y a ce sentiment de toujours vouloir aller plus loin. Attends, il y a Enki qui est en train de jouer ? Oh, Enki, il est en train de faire des travaux. Est-ce que t'as le stream d'Enki ? Est-ce que t'as le stream d'Enki ? Je veux être une meilleure personne que dans le passé. Et donc forcément, top 64, c'est ce petit palier que j'ai pas eu la dernière fois. Et que j'allais atteindre et que j'ai pas réussi et que je veux atteindre cette fois-ci. Et qui va peut-être le faire ? Et qui va peut-être le faire ? Oh, c'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Attention ! Let's go ! Let's go ! Oh, le faux pas ! Il était ! Yes ! Moi je trouve que baser trop d'enjeux sur une performance d'un tournoi après aussi longtemps, tu vois, en dehors des Etats-Unis et tout. Je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, tu vois. Moi je dirais que la meilleure façon dont tu peux voir ce tournoi-là et tout, c'est de te dire que tu vas aller le plus loin possible. Mais le plus important, c'est bien jouer. Bien jouer, te réacclimater aussi au stress, au jet lag, à toutes ces conneries-là qui peuvent un petit peu tuer ton expérience de tournoi. Et c'est pour ça que je vise plus le level-up pour ce tournoi spécifiquement, plutôt que pour autre chose. Let's go ! Let's go ! Get up ! Go ! On three ! Let's go ! Après c'est important de pas non plus tomber dans le juste j'ai envie d'apprendre, et après t'oublies complètement l'envie de gagner, et tu te mets un peu dans un cercle, ok bah j'ai perdu mais c'est bon j'ai appris. Tu sais des fois faut un peu se motiver, se dire non quand même faut que je gagne et tout, donc c'est important d'être réaliste sur quand tu peux gagner, et moi je pense que je sais être lucide sur quand je peux gagner, et du coup quand je me dis bah je peux gagner, je me donne à fond et je me dis que je peux le faire quoi. C'est bon ! 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 C'est lui à l'arriver on l'avait renvoyé aussi. Voilà tu vois ça a commencé déjà ! La vraie Fatality c'est à part parce que Fatality c'est vraiment particulier. En fait c'est celui que tu peux upset, mais c'est celui qui peut rivaliser avec des top 10. Ouais mais là il avait chier sur tout le monde ! J'ai dit maintenant c'est fini ! Même si là dans le top 8 on aura peut-être un mètre c'est fini, ça va changer ! Il est utile il faut tout le monde ! On doit rivaliser avec les américains ! Avec l'entrée dans le top 64, c'est le début des best of 5. Les 7 se jouent maintenant en 3 matchs gagnants. L'objectif final de la journée c'est le top 8. Les 8 meilleurs joueurs du tournoi auront l'honneur de jouer le dimanche dans un énorme auditorium. La motivation est totale. Participer au top 8 d'un Genesis c'est un des plus gros prestige possible pour un joueur de Smash. Mais dès le début de ce top 64 les problèmes commencent. Flow se fait sécher en entrée par le vétéran américain Pinkfresh. Et nouveau coup du sort on a aussi très vite un double duel fratricide qui se joue littéralement l'un en face de l'autre. D'un coté les français Enki et Auger. De l'autre un match européen avec le français Trim qui affronte le finlandais Lancelot. Le pari est excellent également. D'autre coté le Bakker c'est bien trouvé forcément. On réagit, on trouve ce fer et ça passe. Trim est éliminé malheureusement. Trim sortira à la 49e place contre Lancelot. On applaudit quand même. Une très grosse performance de Trim. Quant à Léon il affronte l'américain Ikan joueur de Ryu. On est à 2-2, c'est bien serré et... Allez Léon tu restes calme. Il faut un Bakker. Il faut un Bakker, il faut une conversion. Oui ! On est loin ? On est loin ? On va quand même pouvoir remonter. Non ! 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 C'est pas possible ! C'est pas possible ! Let's go Ikan ! I'm in ! Wonderful match ! Pouam ! À cause de mon désavantage. Deux games je lui ai donné à cause de mon désavantage. Et deux gros sets de joueurs à gratter en game 5. Donc je m'en veux terriblement. Un Haïkan est très fort. Mais en général j'ai pas vraiment peur de Machop Shoto. Mais juste que... Je m'en veux d'avoir raté autant. Pourquoi ? Je suis abattu. Je suis... Je suis détruit. Oh non ! Je suis détruit tout bonnement. Tout allait si bien. Tout allait si bien. Ah j'ai le SEM ! Déjà plus que 3 français en lice. Glutoni. Ogé. Et Orion. Je sais pas si tu t'es mis dans un objectif pour ce tournoi. Ouais euh... Bah je me disais que... Je serais vraiment vraiment déçu si je faisais pas top 64. Je me dirais que top 32 ça serait plus ou moins où je devrais me situer si je joue vraiment bien. Et mon objectif c'est les top 16. Alors ce serait vraiment une grosse satisfaction de faire top 16. Donc euh... Je suis pas trop du genre à viser haut d'habitude mais... Disons que euh... Ça fait longtemps que je vais au jeu. Là ça fait longtemps que je me prépare pour le tournoi et... J'ai envie de faire ça bien. Donc quand même... Envie d'aller loin. Après une première victoire en top 64, Orion doit affronter Uncivil Ninja pour atteindre le top 32. Uncivil Ninja c'est le meilleur joueur de Shulk d'Amérique. Ça va se jouer dans la Dark Room et faut qu'on parle d'un truc. Vous voyez, à force d'avoir des joueurs français éliminés... Bon ça fait mal. Mais d'un autre côté ça fait des spectateurs en plus pour supporter ceux qui restent. Et plus que jamais durant le top 64, fallait être vraiment sûr de soi pour aller défier les français sur leur stream. Tu rentres ici, il fait sombre et tout et t'es entouré par 25 ou 30 français. T'es là, t'es bizarre, tu regardes, tu fais wow. Cette Dark Room en fait c'était quoi ? C'était l'ambassade française. L'ambassade de France. On est toujours en confiance. Un joueur, heureusement. Ça tue, c'est fini, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est ce qu'on veut. C'est peut-être un peu de la prise comme ça, mais je suis avec les français qui supportent les français. Et il n'y a pas les américains qui supportent les américains. Quand ils viennent ici, c'est à leurs risques et périls. Ce n'est pas joué, c'est d'acheter. Là par contre, un chou dans cette position qui est en plus en tête de... Oh ! Et en plus, tu voyais Joël, la pose du guerrier, le torse bombé, les bras gonflés et tout. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ? On est en mode pâche ! On est en mode pâche ! Temporiste temps pour l'histoire ! Temporiste temps pour l'histoire ! On est en mode pâche ! On est en mode pâche ! Je ne sais pas ce que je fais à un moment donné, je sors, je tape le rideau, je reviens. Dans ces moments-là, ça ne m'arrive pas souvent de pop-off, mais je ne maîtrise pas vraiment. Je ne contrôle pas. C'était le call le plus beau aussi que j'ai vu ! Let's go ! Orion, il s'est dit ! C'est mon moment ! Grand side met dans ta face mon gars ! Orion, tu le fais ! Eh Marius, c'est pas mal, c'est pas à quoi ça ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! On fait en sorte de ne pas trop crier, parce que les joueurs sont à côté. Mais alors là, c'était... là on est... Là, la moitié de ma voix est partie. Et messieurs, dames, il va falloir se remettre des émotions d'Orion. Parce que regardez ! Qui avance sur le stream ! Cosmos, il est arrivé, il l'a fait ! So I'm in France now ! Je jure que le donjon, ça fait trop peur, c'est trop marrant. C'est un excellent livre, là, de la part de Cotonou. Alors il faut aussi remonter... Oh, c'était pas bon ! Il est mort ! Let's go, Glito ! On commence bien ! A bunch of fucking madmen, Screaming for every hit that gets landed against you. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Je l'ai entendu ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Allez, Gluto ! Encore ! C'est fini ! Il y avait Gluto ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! And like, even the commentators are not hiding their bias here ! Cosmos... Cosmos aussi, il en a... Oh non ! Il a troll ! Bah il meurt ! Il a troll, il s'est raté ! On prend ! On prend ! Eh ! Ça met égal ! Ça met complètement égal ! On tourne très bien ! On fait ! Mais il ne faut pas faire ! Il faut deux tops ! Oh ! Let's go ! Allo ! Let's go ! Si un médecin voit ça, ne t'inquiète pas pour ma tension, ça va redescendre ! Une position plus bien, plus inconfortable ! C'est mort ! Il est mort ! Allez, on voit un peu ! Let's go ! Let's go ! Allez ! Accident de la roue ! Qu'est-ce qu'il y a ? One more fun ! 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 C'est pas fini pour l'instant... Bah non, c'est pas fini... Et là on se prend des passes ! Oh non ! C'est fini 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 ! On est à se remer ! Hé ! Qu'est-ce qu'il y a eu, messieurs d'âme ! You're an enemy territory ! Nobody here wants you to win ! On est chez nous 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 ! Ils sont chez nous ! C'est un peu comme au foot quand tu vas à l'extérieur, à domicile, toi c'est pareil ! Quand t'as pas ta foule à toi, bah c'est un peu différent tu vois ! T'as 40 français derrière toi qui gueule et t'as pas d'américains alors qu'ils sont habitués à avoir leurs hausse d'américains à eux qui sont là, ça peut bousculer je pense un peu ! Ouais bah Gluto quand il venait tout seul ici, qu'il avait 2 milliards américains sur lui, tu fais comment ? Malheureusement, Ogé est le prochain français à tomber ! Et il termine 33ème ! Il perd contre le japonais Gakt, le meilleur joueur de NES du monde ! Un japonais, ouais ! On a pas encore parlé de ce pays parce qu'en fait, les japonais ne sont que très peu à s'être déplacés pour le Genesis ! Mais en fait, au Japon, il y a toujours une scène, mais ils ont beaucoup moins la possibilité de voyager ! Et en fait, la scène japonais là, c'est un peu recluse ! Parce que ben, les Covid et parce que de toute façon, ils ont toujours été très autosuffisants ! Et pour le coup, vu que eux, c'est l'inverse des Etats-Unis, c'est-à-dire que les Etats-Unis, c'est beaucoup de l'événementiel, et tout est fait pour la rentabilité ! Au Japon, t'as pas le droit de gagner de l'argent avec Smash et avec l'eSport ! Donc en fait, ils ont leur petit circuit associatif tout le temps, et qui bouge pas ! Japon qui est extrêmement fort, mais qu'on voit un peu moins à l'international, mais dès qu'ils viennent, ils sont toujours dans les top 16, les top 8, on connaît tous les top joueurs japonais ! Ça prouve que malgré leur faible présence à l'international, quand ils viennent à chaque fois, ils cartonnent ! Et après avoir battu OG, Gakt va affronter un autre français ! Orion Gakt ! Oh ! C'est jouable ! Je suis si heureux ! Oh Gakt ! Quel match ! J'attendais tellement ce match ! Gakt est un joueur de NES ! Et vous savez contre qui Orion a le plus de games à son actif ? Bah Piu ! Il arrive dans un domaine qu'il connaît parfaitement ! Le français Piu, c'est le meilleur NES d'Europe, et c'est aussi un ami proche d'Orion ! Piu est le joueur avec qui j'ai le plus joué sur Smash Ultimate ! Très souvent je vais faire des sessions avec lui ! Bah du coup on a un petit pari entre moi et Piu ! C'est que s'il perd contre un Wolf, il me paye le resto, et si je perd contre un NES, je lui paye un resto ! J'ai une connaissance du matchup NES que personne en France n'a je pense ! Sauf que là on parle pas de n'importe quel NES, on parle du meilleur NES du monde, Gakt ! Gakt, ça rigole zéro ! Il est à très haut niveau mondial depuis des années, et il a même battu Glutoni en tournoi quelques mois plus tôt ! Orion connaît le personnage, mais on se demande s'il pourra vraiment tenir tête aux joueurs ! Là j'ai joué pour me faire plaisir, j'étais vraiment arrivé au stade, je me suis dit ok top 32 ! Là, il y a du gros niveau, c'est sûr et certain, je vais faire que des sets de fous ! Je vais me la donner, j'ai juste kiffé les palettes ! Allez Fort Piu, c'est beau ! C'est beau ! Allez on part ! Game 1 Orion contre Gakt ! Il est toujours présent là ! Allez ! Bien sûr qu'il est présent le garçon ! Gakt devant Torjong, il s'est retourné proprement tranquillement ! Et le photo, il est choqué ! Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de faire ? On a donné un bac à l'incorrect ! Par contre on a plutôt le musée de gas, c'est peut-être la fin pour lui ! Ça meurt ! Oui ça meurt ! Excellent ! L'autre a été parfait ! Je vous explique ! En se faisant frapper au départ du piqué Rocket, la distance restante a été divisée par deux et donc il ne pouvait pas atteindre le ledge ! Et la distance ? Elle chute ! Il faut confuser la merde non plus ! Oh la 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 ! Le spécis ! La patate ! En plein dans la bouche mon gars ! Oh la la ! Il faut réussir à revenir ! Oh ! Ça tipe pas ! Mais c'est trop mal ! Attends ! Oh la la ! OUI ! Il se fout pas ! Oh la la ! Il est au bout de la chose pour sa mâche ! Je sais qu'on m'a donné des retours en mode qu'est-ce que tu fais ? T'as plus de saut ! Tu vas le chercher loin comme ça ! Si tu trappes t'es mort ! Mais en fait je sais que je vais pas me rater ! C'est le genre de situation que j'ai trop travaillé en fait ! 2-0 pour Yoko ! A contact ! Ça fait des bris de lourd ! Pour l'ambiance est folle ! Je suis assez serein ! Il y a 2-0 ! Là il se passe quand même quelque chose d'assez pronomatique ! C'est qu'il change vraiment drastiquement de façon de jouer ! Il est beaucoup plus défensif ! Il est beaucoup plus dans une optique ! Je vais me servir de matebox ! Pas pour te feinter mais plus pour te zoner ! Il s'est bien adapté ! Il n'y avait pas trop match ! Je me suis fait un peu fumer ! Il y aura ça aussi ! Ça se joue à tournir ! Des petites... Ça se joue avec quoi ? C'est une petite salle ! Ce sont les choses qu'avec ! L'herdoche qui a été comme... Ce sont les choses qu'avec ! Oui ! Non ! 2-2 ! Est-ce que Gat est en train de faire un reverse 3-0 ? Auréon c'est quelqu'un qui a une capacité que peu de gens ont ! C'est la capacité de se reprendre sur un match ! Il est très très fort pour ça ! Il est très créatif pour faire une option qui est censé ne pas marcher ! Mais tu t'attends tellement pas qu'elle va te marcher dessus ! Et après elle va te mettre le doute en toi ! Et après il va en profiter ! Qu'est-ce que je peux faire dans ce genre de situation ? Qu'est-ce que j'ai comme force ? Qu'est-ce que j'ai travaillé ? Qu'est-ce qui a bien marché par le passé contre Q ou contre d'autres Ness ? Et je me dis j'ai des counterpicks ! Je vais m'en servir ! On va partir là ! A priori ! Son Genesys se joue sur son Mario ! Il a le courage ! Il a la force de caractère de se dire je vais prendre Mario ! Mais t'es fou frère ! Je sais que j'ai pas joué Mario du tournoi ! Mais il y a un coup à jouer ! Je suis trop à l'aise dans le match-up ! Il est 25ème minimum du Genesys ! Qui sommes-nous ? Pour le critiquer ! S'il sent bien le Mario ! Et bien ce sera le Mario ! Parfait ! Le Mario est excellent ! Allez ! Vasco encore ! Il y a un mec qui batte un petit peu ! Oui ! Est-ce qu'on va réussir ? Vasco Ordon ! Vasco Ordon ! Vasco Ordon ! Vasco Ordon ! Bon, on est à très peu de choses ! On est bien à l'aise ! Vasco Ordon 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 ! Son putain de Mario ! La taille des difficultés de cette oeuvre est colossale ! Je n'ai plus rien à peu ! C'est terrible ! Je gagne ! Que c'est cette paire de rouvignon ! C'est incroyable ! Orion ! Qui vient ? Orion ! Le star est dénigé ! Orion le joueur ! Orion ! Je vous adore dans ce match ! Je vais pleurer ! Un set de plus remporté dans le tournoi. Et en vérité à ce moment-là je me vois même plus... En fait je ne réfléchis même plus à où j'en suis dans la braquette. Je dis j'enchaîne les matchs, je me sens trop bien, je vais continuer. Orion qui enchaîne après le meilleur NES du monde. Et bien c'est le meilleur Youngling du monde. Mais en même temps un adversaire à la hauteur du meilleur Wolf du monde. Et oui je le dis messieurs dames ! J'ai juste appliqué correctement le match-up Wolf contre Link enfant. On me l'a dit mais comment t'as trouvé ce truc ? C'est le fameux Dare des Smash sur la plateforme de Tornet City. Qui dit plus vers 60-70 je sais plus. Je ne le passe pas souvent mais quand je le passe c'est vrai qu'il y a une petite saveur de triche. On va dire. Mais écoute je vois le force à toi. Orion est en train de lui en mettre plein. Je ne dirai pas. On est un stream tout public ici. Franchement je l'ai envoyé. Ca passe. Ca passe ! Let's go Orion ! Mais il a ce fist bump banal ! Il a fist bump comme si tout était normal ! Orion est treizième du Genesis ! Et tout ça est normal ! All according to the plan ! C'est de la folie. 3-0. Banal ! T'es masse ! Je crois que j'ai des sentiments ça y est. Ca finit en 3-0 assez net. Sans plus. Pas de pop off ou quoi. Le match était beaucoup moins intense que les deux derniers. Cool. Skittles. Bonne victoire ! Orion atteint le top 16. Là ça devient vraiment abusé. Personne ne l'attendait aussi haut. Il est en train d'envoyer la meilleure performance de sa carrière. Et après NES et Link enfant, il va devoir affronter le meilleur Roy du monde. Cola. Un membre du top 10 mondial d'Ultimate. Cola c'est la personne dans toute la planète Terre que je ne veux pas rencontrer du tout. Je déteste Roy. Je suis le plus grand hater de Roy. Et je l'assume totalement. Et Cola ne veut laisser aucune chance à Orion. Il refuse d'aller jouer dans la Dark Room. Ah, Cola qui ne veut pas jouer ici. Cola veut jouer ailleurs donc on vous ferait une caméra portative. On va embarquer la caméra. Ouais, Cola à Dodge. Il a chaud, wesh. Pour le coup, là, c'était l'inverse de la Dark Room. C'était la Light Room. Il y avait tous les Américains derrière. Tout était éclairé de fou. C'est-à-dire, là, c'est... Je vais jouer aux conditions américaines. C'est ça, il y avait trop de monde autour. Du coup, il me reste une chose à faire. Je me suis dit, je n'arrive pas à gérer la Premdata de Roy. Je n'arrive pas à contrer ses attaques. Je ne sais pas comment les punir. Du coup, je vais aller dans la simplicité. Je vais prendre un personnage qui, quoi qu'il arrive, peut te punir si tu tapes son shield. Donc, j'ai Dr. Mario, encore une fois. La deuxième game commence, donc. Et je me suis fait fumer vraiment très vite. La classique Dr. Mario, une phase à l'Edge. Il met un coup, 40%, terminé. Du coup, je dis, OK, bon... Bon, bizarre. L'ambiance est très, très bizarre. C'est là qu'on voit l'adaptation d'un joueur de ce calibre. C'est que, bah, certes, il ne connaissait pas Dr. Mario. Il ne savait pas trop comment appréhender le match ou quoi. Mais il a trouvé une réponse assez rapidement. Et, bah, il se fasse ce qu'il se fasse. Toute la pression se relâche à ce niveau-là. Tous les gens derrière moi, j'entends des soufflements, des... C'est dommage, mais... Bon, j'ai fait une belle run, en vérité. Je suis super content de faire treizième. J'avais dit que je voulais faire top 16. Je savais que c'était un petit peu... fantaisiste. Mais, je sais pas, j'avais confiance en moi. Et je me dis, trop fier de moi, c'était un tournoi de fou. C'était, je pense, la meilleure expérience que j'ai vécue. All time, de toute ma carrière. Genesis 8. Treizième, quoi. C'est... Je pouvais pas rêver mieux. Tout le monde était surpris. Même moi, le premier. Même moi, le premier. Orion éliminé. Il ne reste qu'un seul Français. Gluteni. Plus qu'un match à gagner pour arriver en top 8. Et contre lui, rien de moins que MKLeo. Let's go, Gluteni. Let's go, Gluteni. Let's go, Gluteni. Il ne s'entend pas, il n'est pas français. Hey. Il ne s'entend pas, il n'est pas français. Hey. We'll see what happens here. Oh, here you got the chad. You got the crowd. You're ready. The chads are here. It's game time, baby. This is the energy I need. This is the energy I get from Genesis. I hate Luke. Let's go. Il est là, votre roi, les amis. Tiens. Installe-toi bien. Ouais, ouais, ouais. Pfff. Quelle journée. Contre en fait, c'est le problème, c'est qu'il est trop fort. Il fait ça pour le coup, mais putain. Quand il est venu chercher tout en bas là-bas. C'est pas l'égide ce qu'il met. Et du coup, Gluteni qui pour la première fois mène contre le meilleur joueur du monde, le prodige mexicain. Par contre, il vient de se faire poubelle. Il a commencé à roll beaucoup. J'ai que à la fin, j'ai ri de ses rolls. J'aurais dû le faire avant. Ouais, mais ça a pris encore une fois. J'aurais dû le faire avant. Griddle avec Kazuya, ça peut faire très très peur. Jure. Mais non. Il est trop fort. En fait, c'est MKL, c'est trop fort. Ouais, c'est trop 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 fort MKL avec Byless. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Qu'est-ce qui... Je vois pas ce qui empêche MKL de gagner le Genesis là, de ce qu'on a vu. De toute façon, tu le reverras demain sûrement en grande finale, je pense. Ah oui, voilà. Je pense que c'est possible. Demain en grande finale, du coup, je le fume. Envoyé dans l'arbre loser, Gluteni affronte l'Espagnol Siski. Et puis, les deux meilleurs joueurs d'Europe se battent pour une place en top 8. ...dans le meilleur contexte possible pour écrire l'histoire de cette scène compétitive et Siski qui est en train de trouver un sacré moment. Mais c'est en quoi ? Quoi ? Le Gluteni, un qui sort, un bâle de sa manche. C'est ça qu'il se passe. Je suis en train de le regarder à côté de ses leviers en courant, tandis que le backer de Gluteni l'emmène à une game du top 8. Mais il est très fort Siski. Après, il y a évidemment, mais là il y a le... Siski. Siski qui perd fait quand même une très belle deuxième place. Faut se rendre compte que c'est fini. C'est terminé. Gluteni en top 8. Gluteni en top 8. Gluteni en top 8. Serein. Gluteni en top 8 du 2018. Mesdames et messieurs, rendez-vous compte. Gluteni est au rang des meilleurs joueurs, mon dieu. Raflo, Aurion, on s'est entretués. Siski, Gluteni, on s'est entretués aussi. Ogipiou, on s'est entretués aussi. Mais voilà, tu vois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais si on arrive à un point où on s'entretue, c'est que le boulot a été fait. Gluteni est le seul qualifié pour la dernière journée. Mais avec 7 français dans le top 64 et une 13ème place pour Aurion, il y a de quoi être content. 7, c'est déjà beaucoup dans le top 64 pour un tournoi à 2000 joueurs. Pour le Genesis, il y a énormément de bons joueurs. On l'a vu, il y a des joueurs qui sont censés être mi-top 10 ou top 5 mondes, qui ont fait 33ème. Il n'y en a pas qu'un. Il y a Tweak, il y en a plusieurs, il y en a surtout plein d'autres. Le tournoi est vraiment, vraiment compliqué. Donc forcément, ça fait plaisir. De toute façon, je le dis régulièrement. Maintenant, vraiment, on commence à s'améliorer énormément en France et en Europe, du fait qu'on commence à bouger. Donc vraiment, notre niveau commence à être vraiment conséquent. Bon, on reste en dessous du top monde. Il n'y a pas de débat. C'est juste très compliqué d'arriver au top monde en restant en France. Mais on avance petit à petit. J'espère qu'ils auront appris de ce tournoi-là et qu'ils se sont dit, ok, j'ai fait une bonne performance, je suis content, donc je suis fort. Mais il faut quand même que je m'améliore en rentrant. J'espère qu'ils vont prendre ça pour un peu changer leur façon de jouer. C'était un problème qu'on avait. Non seulement qu'ils nous montaient des gros tops, on va dire, en Europe, mais aussi on jouait un peu trop ensemble. Mais c'est normal. En France, on était en confinement en plus, on jouait trop ensemble. Ce qui a fait qu'on a un gameplay qui est trop ressemblant. Et j'espère que là, le fait qu'ils aient découvert de nouvelles façons de jouer, ça va les faire réfléchir et leur faire changer leur façon de voir le jeu. La lumière, elle est trop bien. On dirait qu'on est maquillés. On est vraiment trop beaux. On est vraiment trop beaux. Regarde nos regards perçants. On est fatigués. Regardez nos yeux. On est mort complet. On est là depuis je ne sais pas quelle heure. Détruits. On va aller se reposer. Evidemment parce que... Il faut. Il faut préparer demain. Apparemment t'es contre cola demain. Parfait. Tu connais ça. Je vais lui casser la gueule. Le authorized. Il faut avoir joué la bonne bandits. Il faut varié plusieurs fянents. Il faut même savoir quoi. Ci�' sont perdu par contre, ils ne sont vêt'es pas très certain ordinateurs. له ça. Il peut pas flashing ça. Votre stripes. – Sous-titrage FR –